Je suis Karine Novi, je suis chargée de communication et de mobilisation de fonds de l'ONG Sofébadi. En Itourie, la situation semble être paisible, mais lorsque vous allez à 30 km de Bounia, à 40 km de Bounia, nous avons des groupes armés, nous avons Mourga qui est là, nous avons vers Mambassa, il y a Mourga qui est là, il y a vers Geti, il y a encore des groupes armés qui attaquent des femmes, des pertes, mais pas seulement les femmes, même les hommes sont attaqués sur la route. La situation n'est pas du tout calme, mais les gens parlent comme si tout allait bien. Pourquoi les autorités ne peuvent pas prendre des mesures pour que Mourga arrête de faire du mal aux gens ? Ce n'est pas normal qu'on sache que telle personne est dans tel endroit, mais on ne sait pas l'arrêter. Donc c'est quelque chose que nous déplorons, c'est un plaidoyer que nous faisons. Tout ce que nous voulons qu'il y ait la paix, parce que ce n'est pas intéressant de toujours soigner les femmes victimes de violences, mais nous voulons la paix, parce que nous savons que lorsqu'il y a la paix, tout ceci va s'arrêter un jour. La première fois que j'ai entendu les histoires de femmes qui souffraient dans leur foyer et une autre femme qui était victime de violences sexuelles, le lendemain, je n'ai pas voulu aller au travail. Je suis restée dans ma chambre, je pleurais. Lorsque j'ai entendu l'histoire de cette femme-là qui était violée parce qu'elle était partie chercher de l'eau, le lendemain, j'ai refusé d'aller au travail, je pleurais, je me suis sentie mal. Et depuis ce jour-là, je me suis dit, puisque moi j'ai l'opportunité de parler quelque part, je parlerai pour cette femme-là. Et je parlerai comme ça toute ma vie. Je parlerai pour la femme, je parlerai pour celle-là qui n'a pas de voix, je parlerai pour celle-là qui ne sait même pas à qui s'adresser lorsqu'elle a mal. Parce que depuis qu'on a commencé, j'ai eu à lire des livres sur mon pays. Il y a dix ans, par exemple, il n'y avait pas de cas de violences sexuelles dans le tribunal. On n'en parlait pas. Est-ce qu'il n'y avait pas de violences sexuelles? Il y en avait. Mais les femmes ne pouvaient pas en parler. Où est-ce qu'elles allaient les dire? Mais aujourd'hui, à cause du soutien, du solidarité des autres femmes, les femmes sont capables de dénoncer. Les femmes sont capables de se mobiliser et d'aller de l'avant. Et moi, je vais travailler pour cette raison-là. – Sous-titrage FR 2021